Sous-titres par Jérémy Diaz O.M.J. O.M.J. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibs et qui est Pritiboy. Et bienvenue dans cet O.M.J. Sticker numéro 116. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez prévu les lunettes adéquates pour regarder cette émission sans risque de crevaison oculaire. Car aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, ou peut-être comme tu l'as vu aussi sur Instagram il y a quelques jours, on va parler d'un des plus gros hits de l'année, si c'est pas la paire de l'année. Mais ça on pourra le dire qu'en fin d'année, forcément. La collab, Travis Scott et Air Jordan 1, a.k.a. la Cactus Jack. Une tuerie. Sans plus attendre on va ouvrir cette spéciale box, toute en sobriété. C'est une boîte de Air Jordan 1 classique. C'est juste qu'à la place du noir habituel, ils l'ont mis en marron, couleur de la paire. Je trouve ça très simple, très bien. Et puis on la voit bien maintenant dans la collection. Ça dénote un petit peu. Unboxons ce boxon. Spécial papier rose, ça c'est très bien aussi. Le papier rose là, avec le petit emoji monstre, le logo Wings et le logo Cactus Jack. Franchement c'est très joli, on va pas dire le contraire. On va essayer de pas l'abîmer. Oh my god, mec. J'ai l'impression d'ouvrir une boîte au trésor. Je vais y aller tout doucement. Pip 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 pip. Voilà. Et de une. Et de deux. Au maximum. Elle est tellement belle. Oh my god. Je vais tout de suite éloigner les absensibles que je goûte cette colle chinoise ou américaine. I'm good man. Alors déjà un grand merci à Jordan Brand qui m'a envoyé la paire. Complètement par surprise. Donc j'ai reçu un petit message de Fabien que je salue et que je remercie au passage. Il me dit redonne moi ton adresse, j'ai une petite surprise pour toi. Je lui dis ok, avec plaisir. Mais vraiment très sincèrement j'étais à des années de me dire que c'était la Travis Scott. Franchement j'y pensais même pas en vrai. Alors quand j'ai eu le sac j'étais très surpris et puis très content forcément. Voilà. C'est super. Merci beaucoup les gars. Alors quelques minimums de base pour commencer. On est quand même sur un modèle entre guillemets classique. Je dis entre guillemets parce que bon c'est pas la version classique hein la Travis Scott. Mais la Air Jordan 1 voilà c'est un modèle classique. Donc voilà. La Air Jordan 1 High on tente hein. Et dessinée par Peter Moore en 1985. Les deux premiers colorway qui sont sortis c'est la Bred et la fameuse Chicago. C'était le 15 septembre 1985. Bon après y'a tout un storytelling derrière la Air Jordan 1. Mais bon là c'est pas le sujet. C'était juste les fondations de base. Peter Moore, la Bred et la Chicago. 1985. Ensuite Travis Scott bah je pense pas avoir besoin de vous le présenter. Le gars c'est une superstar. Il fait du vrai bon son. Bon le coup c'est pas quelqu'un qui suit les tendances. Mais qui crée Satan. Et je pense qu'il a du goût. A mon humble avis c'est un vrai artiste. Donc il est signé chez Nike et Jordan depuis 2017. Et je pense que c'est une des meilleures choses avec Virgil Ablo. Niveau business. Que le swoosh a fait pendant cette période. Où la marque descendait un petit peu dans les sondages. Donc depuis par ordre chronologique. On a eu le droit à une Air Force One. Le 3 décembre 2017. Le 9 juin 2018 la Cactus Jack. La Air Jordan 4 Cactus Jack. Dans sa version bleue. Très remarqué. Très remarquable. Ensuite le 10 août 2018. Malheureusement pour nous c'était une sortie exclusivement US. Encore une Air Force One. L'eau cette fois-ci dans une version sale. Et cette année il a d'abord collaboré sur une Air Jordan 33. Army Olive. Même si c'est une paire un peu plus destinée au parquet. Même si franchement la Air Jordan 33 il y a vraiment du taf de soi. Voilà. Tout ça c'est sans compter les Friends and Family, les players exclusifs. Et pour finir la Air Jordan 1 Cactus Jack. Alors celle-là elle est sortie d'abord très rapidement aux Etats-Unis sur Nike.com. Juste le temps que le rappeur faisait une prestation au Grammy Awards. Autant vous dire que la cote s'est envolée après ça. Et puis la sortie plus large le 11 mai 2019 à 190€. Édition limitée en France vendue uniquement dans 5 shops à Paris. Dont la famille Opium Paris que je salue au passage. Et à qui j'envoie le shout out de circonstance. Et bien sûr après le plus gros c'est vendu sur Nike SN KRS. Les quantités je les connais pas. Mais énormément de gens ont été déçus. Même si pas mal ont quand même pu avoir leur paire. Il y a une Jordan 6 et peut-être une autre Air Jordan 4 en version Olive qui devrait arriver bientôt. Pourquoi dire que c'est la paire de l'année ? Et bien quand vous êtes comme moi dans un cadre où tout le monde part de basket tout le temps. C'est très facile de voir les tendances et de voir ce qui procure le plus d'envie, le plus de demandes. Alors il y a quelques personnes forcément qui comprennent pas pourquoi les gens disent que c'est la paire de l'année. Et tout simplement ça c'est parce qu'ils l'aiment pas eux personnellement. Ils aiment pas la paire. Et ils ont le droit mais c'est pas le sujet. Encore une fois ne mélangez pas vos goûts personnels et la réalité du marché. Et c'est aussi ça que je me charge de faire quand je fais les top 10 du mois. Et puis la paire de l'année ne veut pas forcément dire la plus belle paire de l'année. Celle qui fait le plus de bruit. Celle dont tout le monde part. Celle que tout le monde veut. L'année dernière c'était clairement la Shawn Waterspoon. Et je pense que cette année ce sera celle-ci. Même si elle peut être encore déclassée, on sait jamais. Bon chance. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Il y en a des plus ou moins visibles. Donc la fameuse Cactus Jack. Pour ceux qui ne savent pas, Cactus Jack c'est le label de Travis Scott. Alors déjà les lacets. Elle est livrée avec 5 paires de lacets. Beige, rouge, marron, rose et en préparation sur la paire. Voilà donc déjà ça, ça vous permet de mettre les choses à votre façon, à votre manière. Avant tout, la paire elle est en cuir. Black pour le swoosh. Sail hein, Sail c'est couleur voile. Donc ici sur la partie latérale du upper, sur la toe box. La petite partie ici derrière est en nylon. Je vais revenir dessus après. Avec toutes les parties marron, c'est du dark mocha, le colorway pour être exact. Voilà, tout ça c'est en Suède. Bah forcément le premier détail qui marque le plus sur cette Air Jordan 1, c'est le swoosh inversé. Voilà le swoosh en cuir là, inversé. Ça apporte tout de suite beaucoup de caractère à la paire. Et franchement bah c'est réussi je trouve. C'est la première fois qu'il y a un swoosh inversé sur une Air Jordan 1. Un de mes détails préférés sur la paire, c'est le Smiley Monster. Là voilà, derrière, sur les deux talons. Je trouve que c'est super cool. C'est pressé dans Suède, donc ça donne un effet super beau. C'est super joli. Et comme le swoosh ici est inversé, vous n'avez pas la bande noire qui remonte ici. Donc ça crée, ici avec le swoosh à l'intérieur qui est normal, un petit décalage derrière. Voilà, noir, blanc. Et je trouve que ça fait un truc en plus aussi derrière. Et il y a aussi un autre détail, voilà, justement sur le swoosh à l'intérieur, qu'on voit pas très bien parce que c'est ton sur ton. Ici, il y a écrit Cactus Jack. C'est en réfléchissant. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez un peu mieux. Ici, il y a écrit Cactus Jack en version réfléchissant. Sinon, il y a le logo Wings classique habituel. Le patch Nike Air sur la languette habituel. Sur la languette qui a été ajouté, c'est un autre patch ici sur le côté Cactus Jack que vous retrouvez sur les deux paires. La semelle intérieure, elle est toute blanche. Ici, avec le logo Cactus Jack. Et celle-ci avec le logo Nike Air. On voit pas très bien. Et pour finir, le détail le plus secret de la paire, qui est pas vraiment secret parce que, voilà, c'est énormément mis en avant sur les réseaux sociaux. Mais c'est la poche secrète que vous avez sur tout l'arrière, ici. Toute la partie du talon, justement, qui est en nylon, ici, s'ouvre pour mettre ce que vous voulez dedans. De l'argent, ou bien encore... Voilà. Donc, vous avez toutes ces parties-là. Et à l'intérieur, c'est en satin rouge. Et là, vous avez donc tout le talon qui s'ouvre. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. C'est une petite poche secrète, une valeur ajoutée. Mais, ne vous faites pas braquer vos chaussures. Dites-moi dans les commentaires quel est votre détail préféré sur la paire. Dites-moi ça dans les commentaires. Ou pourquoi pas aussi des choses que vous auriez vues autrement sur la paire. Maintenant, je vais stopper le blabla. On va passer au rinçage rétinien avec la review. C'est maintenant. C'est parti ! 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 C'est parti !